wouah bonjour les petits calamars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo particulière puisque enfin elles sont toutes particulières mes vidéos il faut j'arrête de dire ça à chaque début de vidéo ça n'a aucun sens mais je vais vous parler du plasma burster l'arme d'épaule légendaire du yoga avec son système laser en forme triangulaire qui n'est plus à présenter donc voilà c'est une vidéo un petit peu rapide sur ça et n'oubliez pas je le redis à chaque fois mais si vous aimez mon travail et bien n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo ça aide et de commenter ça aide énormément je sais que c'est chiant entendre mais bon il faut le faire à chaque fois voilà je vous laisse à votre vidéo bonne vidéo les calamars à le lance plasma l'arme de tir la plus redoutable et la plus avancée de tout l'arsenal yodja létal capable de traverser quasiment tous les blindages et carapaces son système de guidage est relié au casque du prédator ce qui veut dire qu'elle permet d'effectuer un verrouillage de cible par le biais de mouvements de la tête de son porteur les fonctions de zoom intégré au casque permettent également aux tireurs de cibler avec une plus grande précision de plus le canon dispose d'un système de mémoire de cible ce qui permet une couverture contre un type de cible précis alors que le yodja est occupé à autre chose empêchant par la même occasion les attaques de dos ou les embuscades aussi une petite anecdote puisque la forme triangulaire de l'iconique laser tag est une référence au symbole d'unité de la culture yodja alors revenons à l'arme bien que très puissante et très mortel elle n'en reste pas moins extrêmement fragile effectivement un coup direct sur le canon peut le rendre inopérant et inefficace une nouvelle variante de l'arme permet néanmoins en cas de dommages de décrocher l'arme afin de pouvoir l'utiliser comme revolver ou pistolet bien moins précise mais tout aussi mortel il faut aussi savoir que les yodja n'utilisent pas systématiquement le canon à plasma il est effectivement utilisé si l'ennemi se révèle être équipé d'armes de tir rendant l'approche au corps à corps difficile pour yodja ou si l'ennemi est en grand nombre par exemple avec les xénomorphes dans le but de diminuer leur nombre afin de rendre le combat au corps à corps beaucoup plus simple et plus fluide on dira il me faut aussi vous parler et bien de l'arme en elle même qui contient trois modes de tir le premier le burst plasma consiste en une puissante rafale de plasma ultra perforante fire plasma une rafale contenant des propriétés incendiaires un peu l'équivalent du phosphore blanc et enfin le dark plasma une rafale d'énergie qui s'adapte à la masse et au métabolisme de la cible au moment de l'impact afin de maximiser les dégâts une forme de plasma intelligent et évolutif c'est plutôt dingue et bien voilà les petits calamars vous en savez plus sur la fin sur le fameux canon à plasma des prédateurs dites moi si ce genre de vidéo vous plaît si c'est le cas j'en ferai ce sera peut-être une des dernières vidéos de cette année on en fera l'année prochaine forcément en attendant merci pour cette année qui fut totalement dingue aussi on frôle lentement mais sûrement les 20 000 abonnés donc abonnez vous et puis voilà merci à toute la communauté et puis bah je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année profitez de votre famille si vous êtes seul pour noël et bien prenez le temps pour vous faites vous un petit cadeau et posez vous devant les vidéos et chile et quoi noël c'est pas une obligation les fêtes de fin d'année c'est pas une obligation c'est pas grave si vous les fêtez pas bien au contraire vous survivrez à ça en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures on se retrouve très bientôt les calamars et merci encore de votre fidélité ciao et